Le data mining de la 9.1 via le PTR continue. Dans cette vidéo, on va voir un récapitulatif de ce que l'on sait déjà sur 9.1. Des nouveaux pouvoirs de liens d'âme, des nouveaux légendaires, une refonte de Torgrest et bien d'autres choses figurent parmi les nouveautés. Pour voir tout ça, c'est maintenant. Parmi les nouveautés que 9.1 nous apporte, on a pas mal de trucs au niveau des légendaires. Déjà, les légendaires pourront avoir un rang plus élevé et il y a également une modification au niveau du craft des légendaires où tu peux augmenter le niveau des base items avec un petit récipient. Bon, à suivre sur la suite parce que pour l'instant, c'est pas encore 100% clairement défini. En tout cas, on sait qu'il y a de nouvelles légendaires, dont des légendaires par congrégation. Par exemple, dans le cas du guerrier, comme ici, si tu es un guerrier Vuntir, tu peux décider de créer la légendaire sur ta congrégation qui fait que ton exécution augmente la durée de ta frappe du colosse en guerrier arme, qui augmente la durée de ta témérité en guerrier furie et en guerrier prod qui augmente la durée de ton dernier rempart. Et grande nouvelle, ils ont retiré la limite hardkp à 2000 du nombre de pets de combats que tu peux avoir. Alors, tu es toujours limité à 3 du même type, donc si tu as l'échelle marquée par le vide, tu peux toujours en avoir que 3. Mais la limite du nombre de pets est débloquée et plus besoin de tous les mettre dans des cages. Et ça, c'est beau. Et c'est désormais officiel, la nouvelle formule pour déterminer l'item level en PvE et en PvP a été trouvée. Bon, évidemment, c'est un équilibre qui est galère à trouver et comme tu as pu le voir sur 9.0 à la sortie de Shadowlands, pour être opti en PvE, il fallait faire du PvP. Ils ont trouvé une nouvelle solution à ça, qui est la suivante. Les items level en PvP auront 6.10 levels de moins que ce qu'ils avaient jusque-là. Donc typiquement, si tu avais du 226, en réalité, ça donnera du 220. Donc ça sera un petit peu moins fort en PvE. Mais, pour que ce soit plus fort en PvP, cet item level-là sera EP de 13.10 levels quand tu rentres en PvP. Par exemple, ici, tu peux voir au niveau de cet EP-là, item level 226, ça donne du 239 en PvP. Donc tu gagnes 13.10 levels. Leur but, c'est que tu puisses quand même faire du PvE avec du stuff PvP et que tu puisses quand même faire du PvP avec du stuff PvE. C'est juste que le petit PvE sera en PvE et le petit PvP sera en PvP. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. L'équilibrage des classes, c'est également un cours complet de refonte. Il y a également plein de nouveaux sorts, de nouvelles compétences. En bref, les classes sont en train d'être reformées pour pouvoir être prêtes pour 9.1. Je t'ai pas mal parlé de ça dans une petite vidéo dédiée complètement dédiée à l'équilibrage. Je te la mets en description. N'hésite pas à les checker si c'est quelque chose qui t'intéresse. Le raid apportera évidemment son lot de nouveaux butins et de nouveaux items sur le jeu. Pour rappel, le nouveau raid, c'est un raid de 10 boss, dont les derniers boss, c'est Sylvanas. Et en l'occurrence, si t'es un chasseur et que t'as la chance de pouvoir tomber le magnifique arc de Sylvanas, il y a également un petit effet qui fait en sorte que ça remplace ton tir mortel. Il y a également des effets si t'es un chasseur et que tu lootes la cape. Donc à voir si ça sera sur d'autres classes, si ça sera uniquement chasseur. En tout cas, on va avoir notre lot de nouveaux butins avec leurs petits effets spécifiques. Torghast, la tour des années, va également être refondue. Bon alors là, c'est encore complètement à l'étude, il n'y a rien qui est fixé. Même sur le PTR, d'ailleurs, on ne peut pour l'instant pas rentrer dans Torghast. Mais en tout cas, Taragru, qui était là pour te chasser de Torghast, désormais, il est dans le raid. Bon bah, il ne peut pas être partout. Du coup, il va y avoir un nouveau système basé sur la vitesse à laquelle tu le fais et basé sur le nombre de morts. Et en gros, ça va tirer un score à la fin et en fonction de ça, t'auras des récompenses. Pour l'instant, on ne sait pas exactement sous quel format tout ça, ça va prendre. Bon, ça reste complètement à l'étude. En tout cas, sache que Torghast va être refondu et ça sera très probablement basé sur un système de récompense sur la vitesse et le nombre de morts. Et pour les adeptes de Mythic+, Blizzard en parlait depuis un bon paquet de moments, ils implémentent leur système de Mythic+, score. Donc ça sera quelque chose d'assez similaire avec Raider.io. D'ailleurs, ils bossent un petit peu main dans la main là-dedans. L'idée, c'est d'avoir un score qui te donne envie de monter tes Mythic+, et ça va être lié à ça. Ça va sûrement être également basé sur le plus haut niveau de score que tu as fait, sur le temps que tu as fait. Est-ce que ça prendra ou pas en compte les difficultés suivant les affixes ? Genre peut-être que tu auras plus de points à faire Tyrannic et compagnie. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas plus. On sait juste qu'il y a un système de Mythic+, score qui est intégré dans le jeu, à voir ce que ça va donner en live. On a également des modifications au niveau des congrégations, typiquement sur le renom max. Avant, on pouvait être jusqu'à 40 de renom au maximum. Désormais, c'est beaucoup plus. C'est vraiment, 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 vraiment beaucoup plus. Tu peux aller jusqu'au double, tu peux aller jusqu'à 80 de renom. Bon, le renom te sert toujours à la même chose. C'est-à-dire que ça va te permettre d'obtenir des titres, des montures, des cosmétiques. Et ça va également rendre ton personnage plus fort. Typiquement, il y a toujours un lien direct avec ton arbre de congrégation au niveau de tes liens d'âme. Je te montre ça tout de suite. Typiquement, là, mon guerrier, il est chez les fées. Donc, j'ai toujours mes 3 liens d'âme au niveau des fées. Ça, ça n'a pas bougé. C'est juste que l'arbre est nettement plus grand. Donc, avant, par exemple, ça s'arrêtait au niveau de frappe initiale. Désormais, par exemple, en jouant coréine, je peux avoir un conduit supplémentaire de puissance. Je peux sélectionner un nouveau pouvoir. Avoir un conduit soit d'endurance, soit de finesse en plus. Et à la fin de ça, j'ai encore un nouveau pouvoir au niveau de mon lien d'âme. Et le nouveau raid avance également. Déjà, tu peux accéder à l'ensemble des techniques. Au niveau du codex, donc à l'habituel, tu vas dans raid, tu as directement le nouveau raid. On peut voir tous les boss et on peut déjà voir l'ensemble des techniques qu'ils ont. Bon, pour le mode mythique, ce n'est pas encore complètement rempli. Mais ça donne déjà un bon premier aperçu de ce à quoi vont ressembler les boss. Et ne t'inquiète pas, je vais également te faire des vidéos dessus. Outre ça, il y a également des boss qui vont être ouverts à être testés régulièrement au niveau du PTR. Typiquement, le premier test qui va être ouvert, c'est le vendredi 16 à 23h sur les aires européennes. On aura Targru, donc le nav tréhément qui sera disponible au combat. Et on aura également le gardien des fondateurs. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu en live, graphiquement, les nouvelles compétences et compagnie. Et pour l'instant, on peut déguster le petit codex et voir à quoi ça va ressembler là, franchement. Et si tu es un fan, que dis-je, un fada de la collection de montures, comme Goupi ou Crapé, mon dieu, tu vas te régaler. Il y a un paquet de nouvelles montures qui vont arriver avec le jeu. Je te les scrolle là, rapidement, pour que tu te projettes un petit peu. Si tu veux toutes les voir, je te mets le lien en description, fais-toi plaisir. Il y a également pas mal de nouveautés diverses et variées, évidemment, comme la nouvelle zone que tu auras dans l'antre. Et la possibilité, une fois que tu as fait la petite 2M1, environ, de 4 principales, de mettre n'importe quelle monture qui va répondre à ton appel dans l'antre. Et ça, c'est beau. Et ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas, évidemment, à mettre un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, me dire qu'est-ce que t'en as pensé, si t'as kiffé et quels sont les trucs qui te hype. J'ai vu également qu'il y a pas mal de personnes encore qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, évidemment, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et tu peux retirer à tout moment. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes potes pour qu'ils découvrent également l'extension. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien son tas et on se retrouve super vite.